La société La société les intéresse, les débats les passionnent. Ils veulent parler du monde d'aujourd'hui et encore plus du monde qui est de l'heure, le monde de demain. Vous allez évoquer l'enseignement supérieur, ses missions, ses enjeux, ses défis. Vous ne pouvez pas mieux tomber ici et maintenant à Sergy-Pontoise. Monsieur Alain Juppé, chers étudiants, chers collègues, mesdames et messieurs les élus, je vous souhaite une très bonne soirée mais surtout de très bons échanges et je vous laisse entre les mains de nos étudiants. Merci de m'accueillir dans notre université. Je voudrais remercier tout particulièrement le président Germainet qui m'a accueilli il y a un instant. Il y a beaucoup de présidents sur cette tribune, de différentes associations, donc je les salue tous très amicalement. Si j'ai choisi de m'exprimer sur l'enseignement supérieur et de publier même un cahier sur cette question, c'est parce que, c'est une évidence, l'enseignement supérieur et la recherche sont un enjeu et un atout majeur pour le relèvement de la France. Il a su, c'est vrai, se réformer profondément depuis une quinzaine d'années. On me dit souvent que la France est un pays allergique à la réforme. C'est faux. L'enseignement supérieur apporte la démonstration que notre pays peut se réformer. Je cite quelques points forts de cette transformation. D'abord, l'adoption du cursus licence, un master et un doctorat qui est dans la course européenne et mondiale. L'autonomie qui était tabou il y a encore 15 ans et que la loi Liberté et Responsabilité, LRU, a mis sur les rails. Le plan campus, 5 milliards investis dans 13 campus. Le programme des investissements d'avenir que j'ai porté sur les fonds bâtissimaux avec Michel Brocard qui, hélas, nous l'ai quitté. Rappelons cela parce que dans les circonstances actuelles, vous le savez, elle a toujours tendance à noircir le tableau, tout le camp, tout va mal, la France est promise au déclin et à la sinistrose. Vous savez que je me bats contre cette tendance un peu trop facile et j'ai voulu commencer par mettre le projecteur sur les points forts de notre enseignement supérieur. Cela dit, je ne suis pas naïf. Je ne vis pas sur une autre planète et je sais aussi quelles sont les difficultés et quels sont les handicaps de notre enseignement supérieur. Ils sont nombreux. Tout d'abord, un taux d'échec dans le premier cycle, c'est carrément dramatique. Quand on parle éducation, on parle toujours des décrocheurs, des 120 000 ou 130 000 jeunes qui, à la fin de la scolarité obligatoire, se retrouvent sans diplôme. On ne parle pas de l'échec des étudiants. Tout cela parce que, et c'est la deuxième faiblesse de notre système, l'orientation des bacheliers est défaillante. Le dispositif ABB, admission post-bac, est d'une brutalité qui fait que, dans certains cas, on découvre cette situation ubuesque qu'il débouche sur le tirage au sol. Il faut de l'avoir su, orienter convenablement les bacheliers. Enfin, dernier handicap sérieux, les conditions de travail et de vie de nos étudiants, sauf face à la pontoise, sont loin des standards internationaux. Il suffit d'aller sur quelques campus, y compris sur le campus de Bordeaux, une avance gradillante, pour s'apercevoir que nous ne sommes pas du tout au niveau dans ce domaine. Voilà un peu le diagnostic qui est le mien et qui est, je crois, largement partagé. Alors que faire ? Je voudrais rapidement dégager devant vous les trois axes prioritaires du projet que j'ai étudié, pas tout seul, dans un coin et avec un groupe de travail élitiste. Bon, mais en allant au contact des universitaires tout au long de mes déplacements, trois grands axes, l'orientation pour la réussite, le parachèvement de l'autonomie, l'amélioration des conditions de travail et de vie de nos étudiants. Je suggère, par exemple, je propose que dès la classe de cinquième, pour remettre à l'honneur ce qui devrait être une filière essentielle dans la formation de nos jeunes, c'est-à-dire l'apprentissage et l'alternance, eh bien, les entreprises puissent venir expliquer aux familles, aux enseignants et aux jeunes ce que sont réellement les métiers d'avenir qui leur seront proposés. Si je veux me rapprocher de l'entrée dans l'enseignement supérieur, je propose que dès la première, les lycéens soient conduits à une espèce d'APB à blanc pour se familiariser avec ce mécanisme. Ensuite, et je fais des propositions très précises dans ce domaine, dans l'annexe de mon cahier, dès le premier trimestre de terminale, nous devrions le fixer pour objectif que chaque lycéen ait droit à un entretien personnalisé avec un binôme composé de son professeur principal et d'un universitaire issu de la communauté de la commune la plus proche pour bien mesurer les compétences et les talents de ce jeune et m'orienter convenablement. Ça existe à haut niveau dans les classes préparatoires où des tuteurs venus de la grande école viennent rencontrer des lycéens pour les orienter. Je crois qu'on devrait développer aussi ce système dans les universités et pourquoi pas créer un crédit de tutorat pour les étudiants qui accepteraient d'aller donner des conseils à des jeunes lycéens. Développer aussi des start-up qui apparaissent dans le monde universitaire pour rapprocher les jeunes dans leur choix professionnel, la mise en relation entre les lycéens et puis l'enseignement supérieur. Deuxième grand axe de réforme, parfaire l'autonomie. Elle a progressé, elle n'est pas encore au degré où elle devait l'être et je l'ai dit, l'État joue encore un rôle trop important dans la gestion au quotidien de nos universités. Il faut sans doute repenser le contrat quinquennal qui associe l'université et l'État pour alléger, doter d'indicateurs de performance plus claires et d'une évaluation indépendante. Renforcer l'autonomie des universités dans la gestion des ressources humaines, aujourd'hui des blocages en termes de régrunement sont d'un autre âge. Diversifier le financement, j'ai dit tout à l'heure le retard de la dotation budgétaire sur l'évolution des effectifs ou de la masse d'étudiants ou de la masse salariale et de professeurs. Développer la recherche partenariale qui était dans l'esprit du PIA. Le PIA c'était un euro public et un euro privé dans la recherche. Les pôles de compétitivité ont fait bouger les choses. Il y a 15 ans, quand on disait à un laboratoire de recherche universitaire qui devait souffrir sur la participation des entreprises, c'était le chiffon rouge. Aujourd'hui, tous les laboratoires universitaires sont à la recherche d'un partenariat et il faut développer cela. Troisième priorité, de meilleures conditions de travail et de vie pour nos étudiants. Il faut un second plan d'ombus qui intègre ce que nous n'avons pas, je crois, le premier, les crédits d'entretien et de maintenance. Parce qu'on se rend compte que quand on arrête à lever des bâtiments, au bout de 10 ans, ils sont obsolètes et qu'on n'a pas prévu l'argent pour les maintenir. Équipement du régime des universités. J'imagine qu'ici, vous êtes en Wi-Fi, que tout va bien. Sachez que ce n'est pas le cas de toutes les universités, de tous les établissements d'enseignement supérieur. Donc c'est devenu aujourd'hui un autre type de travail absolument indispensable. Développer les espaces de travail connamoratifs, les espaces de vie étudiante, les structures d'incubation et de promotion de l'entreprenariat à l'université. C'est très important. Bien sûr, faire un effort aussi sur la situation matérielle de nos étudiants. On a fait un gros effort sur le logement. Les régions, qui ont mis de l'argent, la région aquitaine, où Bordeaux se trouve, comme vous le savez, a fait des efforts tout à fait considérables dans ce sens. Enfin, dernier point, promouvoir, ça fait un quatrième axe, si vous le voulez, l'image de nos universités en France et à l'international. Généraliser aussi l'ouverture de nos universités sur l'étranger. Donc tout parcours universitaire, désormais, le séjour de six mois à l'étranger, devait être un point de passage obligé par la multiplication des accords interuniversitaires. Ça s'est considérablement développé. Ça n'est pas encore tout à fait généralisé. avec la réciproque, qui est l'accueil des étudiants étrangers en France. Je me suis convaincu que l'étudiant étranger en France, à 95% quand il rentre dans son pays, est un ambassadeur de la France. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire en guise d'introduction au débat. Je suis très maintenant à répondre à toutes vos questions sur ces sujets, plus chez d'autres. Je continuerai en disant que là, on est quand même au cœur du débat politique, quand on parle enseignement supérieur et éducation, parce que j'ai la conviction que c'est le sabloir, la culture, le raisonnement scientifique, la formation de l'esprit critique, toute vocation de l'université et de l'enseignement supérieur en général, qui sont le meilleur rempart entre les fléaux aujourd'hui d'Yéronas, et j'ai en tête, bien sûr, le fanatisme, le populisme, les extrémistes de tous hommes. C'est ici, dans l'enseignement supérieur, que le bon fonctionnement des neurones peut nous garantir contre ces déviations de l'esprit et du jugement individuel. Merci en tout cas de votre parole. Pour être tout à fait honnête, je ne pensais pas me faire applaudir après l'exposé aussi austère.